Bonsoir, cette journée fut assez nuageuse mais sèche sur la région de Grenoble avec un mercure de saison. Il a fait 29 degrés. Demain, le soleil s'imposera et nous prévoyons une nouvelle hausse des températures qui grimperont jusqu'à 32 degrés. À surveiller, à partir de mercredi, de forts orages seront à craindre sur la région et ils s'accompagneront d'une baisse des températures. En effet, changement de situation avec l'arrivée d'une goutte froide qui s'approche du golfe de Gascogne. Ce sera un flux de sud plus chaud mais aussi instable qui se mettra progressivement en place. Les températures resteront assez douces pour la saison. On atteindra les 25 degrés du côté de Bastia. Il fera 19 à Paris et 15 degrés à Aurillac. En matinée, aversé, orages éclateront déjà de la Vendée au Cotentin à la Bretagne avec des rafales de vent. A l'avant, le ciel se voile de plus en plus et nous retrouvons également des averses orageuses sur les Pyrénées et puis des Landes au Poitou. Enfin, des régions méditerranéennes à l'Alsace. Le soleil brillera avec du vent de sud dans la vallée du Rhône, du vent marin et du vent d'autant. L'après-midi, l'instabilité sera plus marquée sur les régions de l'ouest et nous prévoyons des averses orageuses de la côte aquitaine à la basse Normandie et à la Bretagne avec localement des pluies soutenues. Et toujours ce vent de sud. A l'avant, l'ambiance sera lourde et instable avec des averses et des orages. Et puis, une zone très instable se formera entre l'est des Pyrénées, les Cévennes et l'Auvergne avant de progresser vers le Languedoc. Au cours de la nuit, de violents orages se développeront avec de fortes précipitations et de puissantes rafales de vent. Il fera de nouveau plus chaud demain après-midi, aussi bien au nord qu'au sud. Nous prévoyons 32 à Marseille et 20 à Brest. La suite, comme je vous le disais, un axe orageux va se mettre en place mercredi du Languedoc à la vallée du Rhône et au Lyonnais. Sur les autres régions, des averses orageuses moins fortes éclateront aussi avec des températures qui seront en très nette baisse. Jeudi, les conditions météo resteront très instables. Le vent d'ouest à nord-ouest sera responsable de la poursuite de la baisse des températures. Vendredi, un front s'invitera par les côtes de la Manche alors que le soleil s'imposera du Pays Basque à la Méditerranée. Ensuite, les périodes de soleil reviendront samedi. Dimanche, l'ambiance sera très agréable. Et puis, lundi, un front progressera sur une bonne moitié nord du pays alors qu'ailleurs, il fera très beau. Vous pouvez accéder heure par heure à la météo de votre ville sur m6météo.fr. Ce soir, ne manquez pas maison à vendre à partir de 21h. Très belle soirée à tous sur M6. Sous-titrage ST' 501